Ouh ! Chut ! Yo ! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il semblerait que beaucoup d'entre vous aient apprécié la vidéo précédente. Donc déjà de ma part, merci beaucoup. Et de celle de Manoa aussi, il vous dit merci beaucoup. Il est là, il ne l'a pas entendu mais ce n'est pas grave. Alors, ensuite, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je mettrai un lien dans la description. Vous pouvez vous mettre à la page et la regarder tout simplement. Donc pour continuer avec les collabs, aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai un invité très spécial. Donc qui a travaillé avec les plus blancs, qui dessine depuis son plus jeune âge. Qui a travaillé sur des mangas très connus, qui a travaillé aussi sur des animés très connus, que vous avez sûrement déjà vus. Mais pour soucis d'anonymat, voilà, cette personne m'a demandé que son identité, pardon, reste secret. Donc voilà, je vais utiliser un nom d'emprunt, donc je vais utiliser le nom de Edouard, comme dans Twilight. Donc je vous demande, voilà, d'accueillir tout simplement un autre invité spécial, Edouard. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Edouard, comme dans ton nom. Je sais. Bonjour Edouard, donc voilà, comme pour la vidéo précédente, j'avais demandé un manois, que tu connais sûrement. Je crois que je vois qui c'est. Et pour cette vidéo, donc je t'ai demandé aussi de réaliser un dessin, que tu vas me montrer justement. J'ai très hâte de le voir parce que je ne l'ai pas vu du tout encore une fois. Je me suis inspirée de beaucoup de mes ravons passés, en venir quand je dessine. Je vise bien quand on me dit que je me concentre et je me suis dit que je vais m'inspirer de tout ça pour faire des dessins que j'ai déjà faits, comme des personnages que j'ai inventés, comme Sononkaku ou encore Naruta. Non, pas One Piece, pas One Piece. Encore Naruta, ça boule. Je pense qu'on a compi, petit Jésus. Je me présente, bonjour. Ouais, allez quand même. Bon, bah c'est Yvans de la chaîne GameDevTeacher, donc je fais partie du studio avec Moe, donc je suis le programmeur, on crée des jeux vidéo ensemble et voilà, deuxième épisode de ce Let's Draw with Jamong. Donc voilà, mais t'as dessiné quand même un dessin. Ouais, j'ai fait un dessin, j'ai fait un dessin, je me suis dit bon, essayez de m'appliquer, ça m'applique 4 heures pour faire ce shader, attention, shader. J'attends de voir, j'ai pas vu du tout, j'appréhende, il m'a teasé depuis, ça fait deux semaines, puis il fait que de me dire, j'ai une idée, t'inquiète pas, tu vas voir, ça me fait stresser, mais voilà. Moi, je me dis, voilà, je sais que ce que Moe n'aime pas dessiner, je vais le dire, je fais ce que ce qu'il n'aime pas. Donc voilà, es-tu prêt ? Vas-y, vas-y, je vais te montrer le travail de toute une vie. Et c'est vrai, franchement, quand je dessine, je vise bien, j'essaye de faire des tripes ici, je m'inspire de mon senpai. Et du coup, donc, voilà, est-ce que tu es prêt pour le reviewer ? Oui, je suis prêt, comment, maintenant. Attention, je fais comme lui, je ferme les yeux. Disney, si vous m'appelez un jour, attention, je prends cher. Alors, je vais chercher ça, hop, il s'en a là, je me suis dit, on va se mettre au next level, et du coup, alors je te dis, attends, bon, voilà, 3, 2, 1, voilà. Tadam ! Eh, tu t'es heureux, moi, tu t'es heureux ! T'as vu ça ? Eh, méchant ! Je me suis impliqué, j'ai dessiné avec toute mon âme, et j'ai reproduit la team dans un paysage. Oui, à l'habitude de dessiner des personnages, je suis dit, je vais faire un paysage carrément et tout, et voilà. Donc, je nous ai représenté tous les trois avec l'équipe, donc, là, il y a, moi, je suis de la banane, game dev teacher, ici, on a Manois. Le Salmon ! Alors, Manois, c'est notre famille, donc, c'est le sound designer de notre équipe, il fait beaucoup de musique que j'en signe, et en fait, son nom de famille, c'est Salmon. Donc, on a décidé, ben, de nous représenter en tant que Salmon. Alors, on a eu le droit, hein, c'est lui qui a validé, je vous l'ai donné, là, il n'y a pas de souci. Ici, en fait, on a Moé, donc, Moé, c'est Chamon. J'ai fait un chat, parce que Chamon, et tout, donc, c'est un chat qui a une barbe, c'est totalement pas piqué sur Monster Hunter. Ils se sont inspirés de mon dessin, moi, j'avais fait à l'époque, vous savez, voilà, j'avais fait l'oufo, hein, et là, j'ai fait, j'ai fait un palika, ils ont volé le truc, et tout, donc, du coup, donc, voilà, j'ai fait un truc, ça s'appelle Happy Tiki, c'est notre équipe, et tout, mais je me suis dit, on va représenter tout ça en Polynésie, donc, là, ça se voit pas forcément, mais c'est l'île de Tahiti, on reconnaît la pointe, et là, c'est un soleil, et voilà, j'ai fait des voleurs de chez nous. Ouais, ouais, j'aime bien, l'hibiscus, là, il y a l'hibiscus, il y a une tiare, et tu sais ce que c'est, man, c'est un poir, hein. Ah, tu clins, tu clins, tu clins. Donc, voilà, alors, qu'est-ce que t'en penses de ce désir ? Hé, franchement, je m'attendais pas à ça. Il m'avait teasé un peu, parce qu'il m'avait dit, Chamon, tu sais ce que c'est ? Les gens là, OK ? Mais nan, je m'attendais pas à ce qu'il y ait le saumon pour Manois et la banane, tu vois, là. Et que ça soit aussi coloré. Voilà, ça va. Je voulais faire un truc que... Non, t'as vraiment... T'as vraiment pris ton temps, quoi. Bon, maintenant, il peut se rhabiller avec son geste, là. Ah, c'est rigolo. On va te faire cuire un geste. Mais non, non, c'est... Ouais, OK. Donc, voilà. Là, ça m'inspire quand même un peu, là, ça titille mon inspiration. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas en faire avec ce truc-là. J'ai essayé de m'appliquer au maximum. Bon, j'ai pas du décalcage. Non, 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 c'est vraiment top. C'est bien le... Les trois, quoi. Les trois questions. Quel mot, ça, quoi. Pour la banane qui sourit toujours. Manoie, ben, Manoie, le saumon. DJ Tamono. Et moi et le chat. Et moi et le chat, voilà. Moi, j'aime pas les chats, en plus. Mais j'aime bien, j'aime bien. Je voulais mettre les cheveux, mais j'arrivais pas. Je savais pas où placer. Un peu trop next level. Donc, au début, j'ai essayé d'écartir les oreilles. Mais comme ça, il aimait mettre les cheveux. Sauf que bon, ça faisait plutôt chat, donc. J'aime bien, mais c'est moi avec les yeux durs, comme ça. Ça, je t'ai à préciser. Les yeux qui partent dans tous les sens, il y a deux problèmes. Je sais pas comment faire. Donc, des fois, c'est soit l'œil droit qui regarde bien. Ça, c'est l'œil droit qui regarde bien. Je me suis concentré sur l'œil droit et après, ben. Et là, tu regardes le saumon, mais c'est l'envie d'encher. Après, à des études, j'essaie de faire une galaxie qui partit du pinceau, genre, des sortes de particules et tout, qui vont du rêve, tout ça. Mais j'avoue que j'ai eu du mal. Alors, est-ce que t'es pris ? Ouais, carrément, carrément. Ça m'a pris quatre heures. Donc, voilà, ben, écoute, feu. Là, on va commencer la partie compliquée parce que mon bureau, il est là. Le bureau de moi, il est là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on tire l'écran vert entre nous deux. Ouais, c'est ce qu'on a fait hier. Histoire de, voilà. Donc, voilà, le bénir. Je suis allé au hâte de voir ce que tu vas faire. Alors, peu importe, tu peux prendre d'autres couleurs si tu veux. Moi, j'ai pris des couleurs qui me paraissaient. Je vais utiliser les mêmes. Ma sensibilité artistique, elle me disait, voilà, prends ces couleurs, là. Prends toutes les couleurs de la corselle. Il y a déjà du vert, allez, je vais mettre du rouge. Ensuite, il y a déjà du rouge, ben, je vais mettre du jaune. Ça m'inspire. T'en veux, t'en veux, c'est cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas. Allez, allez. Ben, voilà. On aura un petit cours timelapse. Donc, du coup, on se retrouve après. Et à moi, après, de montrer à Evans et à Manon, bien sûr, le résultat. Ah, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Cool, cool. Donc, voilà. Mais non, franchement. Ça le fait. Bon, surtout, appelé. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Evans ? Evans, qu'est-ce que tu fais ? Non ? Evans, viens ici ! Non, lâche cette banane ! Lâche cette banane ! Gendert Teacher, il fait monter la vapeur Et aucun codeur lui fait vraiment peur Gendert Teacher, très très bon codeur Et quand ça complique pas, tu peux voir sa fureur Ce gars-là, il peut tout te coder Et tout ça avec un morceau de papier Et quand il va se mettre à travailler Je veux dire, je veux dire, je veux dire Banana